Mon ex, c'était trop un pervers narcissique. Depuis peu, le pervers narcissique est un nouveau terme à la mode. Mais est-ce que ça existe réellement ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Bonjour, enchantée, c'est Léa. Et aujourd'hui, on va mettre les mains dans le cambouis. C'est une vidéo longue avec plein d'actes, mais encore une fois, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Juste, vu qu'on va parler d'amour, et pas que, cette vidéo est sponsorisée, et je les remercie fortement, par Kaya. C'est une marque de bien-être qui formule des produits à base de plantes adaptogènes. Actuellement, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, ils viennent de sortir la gamme Love, avec ses deux produits. D'un côté, nous avons une petite huile qu'on peut emmener partout, et des gélules sur une cure de 30 jours. L'anxiété a un impact considérable sur la vie intime, et le but de cette gamme, c'est de booster tout ça. D'un côté, il y a le CBD pour réduire l'anxiété, et de l'autre, des plantes telles que la racine de Maca, bonne pour le désir et stimulatrice de libido, ou encore la Damiana, qui est un aphrodisiaque naturel. Donc, si vous avez actuellement besoin de booster votre libido, ou un petit coup de mou à cause de la pression, let's go ! J'ai évidemment, puisque je travaille avec eux, un code promo que je vais vous mettre ici, et hop, celui-ci, on va le mettre là. Et puis, c'est un partenaire récurrent, puisqu'en vrai, j'utilise vraiment leurs produits, et je les aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Évidemment, je précise que si ce mal-être est bien plus profond que ça, il faut aller consulter, c'est très important. En parlant de consulter quelqu'un, on va en profiter pour introduire la vidéo du jour. Je veux juste commencer cette vidéo en disant que le terme pervers narcissique est attribuable aux hommes comme aux femmes. Évidemment, je vais directement vous lancer un petit pic, donc on met l'ego dans le petit pot comme d'hab, l'émotionnel, on le met avec, sinon on prend une cure de caillard. Le but, c'est d'être relaxé. Pendant la vidéo, je vais dire il, parce que, oui, vous chouinez quand on veut utiliser l'inclusivité, mais vous chouinez aussi quand on dit il, et que c'est attribuable à des choses négatives. Néanmoins, le masculin l'emporte, donc quand je dis il, ça ne veut pas dire que c'est il, forcément. Bref, on ne récupère pas l'ego, hein. Hop, on le laisse là, je vous vois, on le récupère toujours en fin de vidéo. Pour cette vidéo, je me suis énormément aidée du livre de Alberto Higer, le pervers narcissique, qui est un psychiatre et un psychanalyste, avec une petite tendance aux devs perso. Lui, dans son livre, explique que le pervers narcissique est une maladie mentale. Moi, même si ça va un petit peu vous étonner, pour moi, le pervers narcissique n'est pas une maladie mentale, mais socialement construite. Mais le but de cette vidéo, c'est de se mettre d'accord et de parler un petit peu de tout ça. Évidemment, comme d'habitude, je source mes vidéos. On peut remonter en 1992, avant mon incroyable arrivée sur cette planète, où Paul-Claude Rackamier, psychiatre et psychanalyste, est le premier à avoir analysé le fonctionnement de ce qu'on nomme communément le pervers narcissique, ou la pervers narcissique. Vous avez compris, quoi. Je précise aussi psychanalyste, parce que tout comme le terme pervers narcissique, c'est un gros débat. Il faut savoir que d'un point de vue scientifique, soit avec les recherches empiriques, le truc bien chiant où il y a des stats et tout ça, eh bien, les deux n'existent pas. Soit la psychanalyse n'est pas une science, à l'inverse de la psychologie, et le pervers narcissique n'est pas une maladie psychologique, à l'inverse de la personnalité narcissique, qui est quant à elle référencée dans le DSM-5. Et t'as cru que c'était une table de massage, le truc, là ? Néanmoins, le pervers narcissique semble rassembler plusieurs points de différentes pathologies, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait débat. Et je tiens aussi à mettre un gros trigger warning pour cette vidéo. On va parler de sujets, des fois, qui peuvent trigger, dont des abus intimes sur jeunes enfants, ou pas forcément que sur des jeunes enfants, ou des mœurs. Parce que, d'après Alberto, la psychologie identifie des conduites PN chez les meurtriers, les agresseurs sexuels, dans l'inceste, dans la délinquance, et même chez les financeurs. Le terme pervers narcissique est une synthèse entre perversion et narcissisme. Mais à la fois, le PN, par flemme de répéter pervers narcissique 50 fois dans cette vidéo, on dira PN, donc le PN se distingue de l'une et de l'autre. Le narcissisme, c'est un fonctionnement psychique marqué par un amour excessif de soi, posture égocentrée, soucieuse de n'être remis en cause par rien ni personne. Au 19e, le narcissisme, c'est de la perversion. L'amour de base juste pour autrui est très mal vu, et est vu comme une sexualité déviée, soit la perversion narcissique. En 1908, Isidore Sajé donne une nouvelle place au narcissisme, parce que pour lui, ce n'est pas une perversion, mais bien un stade normal de l'évolution. Et il dit grosso modo que, par exemple, la femme adore être aimée. Ensuite, en 1914, nous avons notre ami Freud, qui décrit le narcissisme comme le fait de captiver et aimer être capturé globalement. Et il dit que le narcissisme, ça favorise la protection de soi, ça assure l'autoconservation, et évidemment, il appuie assez fort sur le côté narcissique du démon, qui est donc la femme. Narcissisme féminin. En 1971, il y a Hans Kohut, qui dit que l'estime de soi est héritée de l'amour et de la considération que les parents ont prodigué au sujet, encore en fond, ce qu'on nomme le self-objet. Évidemment, quand vous entendez tout ça, il faut quand même préciser deux choses. C'est que la psychologie, c'est tout récent, c'est tout bébé, et qu'à cette époque, et notamment toujours en France, la psychanalyse avait énormément de pouvoir. Ok, la psychanalyse peut dire des choses très intéressantes, et même si je n'adhère pas forcément à tout ça, aujourd'hui, c'est quand même plutôt réactualisé, mais voilà. Et replacer les choses dans le contexte. Au XXe siècle, du coup, la femme était vue comme étant le démon suprême. Et de tout ça, ce que je trouve le plus intéressant, c'est ce qu'a pu dire Kohut, avec ce qu'il nomme le self-objet. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, pour moi, le pervers narcissique, c'est surtout dû à une éducation. Alors, évidemment, il y a énormément de maladies psy qui sont dues à l'éducation, à des traumas étant enfant. Mais pour moi, là, c'est plus dû à une éducation conservatrice. Après, ça dépend de ce qu'on nomme violences et traumas, encore une fois. Mais ça va être plus des parents qui considèrent leurs enfants comme des enfants prodiges, et qui vont leur mettre sur leurs épaules une pression hyper malsaine, notamment autour de tout ce qui est la réussite sociale, les normes sociales, et tout ce qui va avec. Socialement, waouh, ton enfant, il est trop parfait, etc. Il ne fait pas de bruit, il ne fait pas. En mode, ah non, ne fais pas ça, ça c'est pour les filles, etc. Qui vont vraiment mettre une pression autour de normes sociales. L'EPN, c'est donc une dérivée mégalomaniaque, avec un être qui pense un peu s'être engendré tout seul. C'est quelqu'un qui se pense au-dessus de l'autre. Il vante le mérite, la discipline, la capacité du travail forcé. Et pour lui, l'ordre ne viendrait pas de la loi. De ça, il s'en fiche un petit peu. L'ordre, pour lui, c'est une question de pureté. Il est un mélange, un intermédiaire entre la perfection et le commun des mortels. La logique du narcissique pathologique, c'est du style, le monde et moi, nous ne faisons qu'un. Il est super fort, il sait tout faire, et évidemment, il ne cesse pas de raconter son histoire. Il a besoin de signifier au monde qu'il existe. Donc, c'est une personne qui se vend comme étant parfaite, bien qu'il ne respecte pas la loi. Il va quand même respecter à la lettre tous ses codes sociaux. Physiquement, ce sont des personnes qui sont très très soignées, avec des tenues très classes, très classiques, pas de trucs extravagants ou originaux. En vrai, je ne suis pas sûre que Dieu porterait une chemise et des mocassins, mais ça ouvre un débat. C'est le genre de personne qui va vous tenir des discours du style « Moi, je n'ai jamais fait de mal à personne. Moi, je suis quelqu'un qui a du respect et qui a des valeurs. » Pour la personnalité du pervers narcissique, je vais reprendre ce que dit Alberto Higer. C'est des personnes donc mégalomanes, qui visent à l'excellence. De toute façon, tout lui réussit. Il a énormément le goût du risque. Il est toujours prêt à relever des défis énormes. Il n'a aucune culpabilité. Et le mal, pour lui, est totalement banalisé. Il y a Marie-Douglas, qui est une anthropologue et qui a fait une classification. Donc l'EPN, c'est plus le côté de l'individualisme. Et c'est là où, globalement, se trouve un petit peu ce rêve américain avec l'entrepreneur qui réussit, qui prend des risques, etc. On retrouve aussi les technophiles et tous les gens qui prennent un petit peu de risques et qui ont des coronesses, comme on dit. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dans cette case et que toutes les personnes qui prennent des risques sont obligatoirement des pervers narcissiques. Mais en gros, le pervers narcissique, c'est quand même quelqu'un qui est globalement prêt à écraser tout et tout le monde dans le but de s'élever lui-même socialement et ne plus se mélanger à la basse populace qui lui fait dégoût. C'est un petit peu le mépris des classes, dont parle Bourdieu. Ensuite, c'est quelqu'un qui va souffler à la fois le chaud et le froid et qui peut donc adopter des attitudes différentes en fonction des situations ou même en fonction de quelques secondes. Genre, il peut être hyper en colère, mais vraiment hyper en colère, et puis ensuite hyper chill, hyper passionné, hyper amoureux, hyper tout et d'un coup hyper détaché. Limite, vous êtes un papa hyper exemplaire, hyper aimant quand on le voit, etc. Et un patron tyrannique. Et c'est quelqu'un de globalement hyper moralisateur, évidemment, puisque de toute façon, il sait tout, il a tout fait, etc. Donc il peut se permettre de vous faire la morale parce qu'en fait, dans le fond, tout ça, c'est juste une projection. Parce qu'en fait, il attribue à l'autre tout ce qu'il ne supporte pas chez lui-même. Donc il projette sur vous son propre mal. D'après Alberto, on peut aussi trouver différentes formes et différentes variantes. Il y a toujours un petit peu une forme de croyance, un lien qu'il peut avoir avec Dieu ou une logique hyper utilitariste. Parce qu'en fait, c'est sa protection à lui, c'est ce qui le guide. En fait, c'est son but dans la vie, c'est son existence. Et sans ça, il se retrouve énormément angoissé et même paralysé par la perplexité du monde et de ses propres propos et de sa personnalité globalement. En psychanalyse, on parle de mécanisme de défense. Pour l'EPN, ça s'appelle le clivage du moi. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Je vous mettrai des sources de psychanalyse, etc. J'ai la flemme de vous expliquer ça. Mais ça peut être intéressant. Globalement, ça le permet de faire coexister deux personnalités en lui en faisant coexister deux vérités à la fois très très opposées, mais ça ne lui pose pas de problème. Évidemment, de l'extérieur, si vous analysez bien, vous voyez des discours discordants. Évidemment, il ne va pas le faire devant vous, mais si vous prenez bout à bout diverses témoignages, vous voyez qu'il y a des discours qui sont totalement discordants. Évidemment, il va avoir un autre super mécanisme de défense qui est le pire de tous pour moi, c'est le déni. C'est vraiment très dur de faire prendre conscience de quelque chose à quelqu'un qui est dans le déni. Et du coup, étant dans le déni, il va toujours trouver une raison noble et pure à toutes ses actions. Évidemment, ça va de pair avec la manipulation et le mensonge puisque sinon, il se noirait dans ses propres contradictions. Avec autrui, famille, amis, collègues de travail, etc., on parle de prédation morale qui désigne une variante organisée d'utilisation d'autrui. En gros, il se sert de l'hôte comme un objet, un ustensile. Par contre, ce concept de prédation trouve très difficilement sa place dans les tableaux cliniques. Par prédation, j'entends bien la relation d'emprise qu'un prédateur exerce sur sa proie. Et ça, c'est un point très 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 important. C'est la relation qu'il exerce sur sa ou ses victimes. Et du coup, le gros problème des personnes qui ne comprennent pas ça et qui disent pourquoi la personne reste en fait ? C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, moi, je serais partie. En fait, la manipulation, c'est une façon d'abuser de quelqu'un par la rue. L'instrumentalisation, donc le fait de se servir de l'autre comme objet, c'est juste une forme particulière de manipulation, mais il en utilise plein de techniques. On va dire qu'il l'excelle en termes de manipulation. Il a plein de cordes à son arc. je veux dire, c'est un génie de la manipulation. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et il y a plein de formes de manipulation. Moi, je sais que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et c'est hyper marrant de voir que socialement, on use tous de techniques plus ou moins cool de manipulation, même des personnes qui sont gentilles de ouf. Il y a de la manipulation plus ou moins douce. Mais dans l'instrumentalisation, c'est-à-dire le fait d'utiliser quelqu'un comme objet, le PN, en fait, il va se servir de la personne en l'influençant pour qu'elle accomplisse des choses sans en être réellement consciente. Ça va être des petits gestes et des petits actes qui sont souvent contre son gré ou contraire à ses propres principes. C'est hyper vicieux et évidemment, ça se fait petit à petit. Et il y a souvent une sorte de dissonance cognitive qui s'installe chez la victime parce qu'en fait, elle-même, elle sait que ça, elle ne l'aurait jamais fait et que là, elle le fait par pression, par culpabilisation ou même juste par amour. Évidemment, il y a des moments où la victime va douter, mais la personne pervers narcissique, tout ce qu'elle a à faire, c'est juste à l'isoler, la mettre loin de ses amis, loin de sa famille, loin géographiquement pour pouvoir ou bien serrer ses crocs autour de sa proie. Si là encore, elle ouvre trop grand son caquet, elle va lui dire que c'est elle la folle, que c'est elle le problème. La personne pervers narcissique va réussir à faire croire à la personne qu'elle est coupable et qu'en plus de ça, elle est folle. Pour exemple, moi, c'est la chose qui m'a le plus marquée, c'est la fameuse phrase « Oui, mais tu te rends compte, moi, je fais tout pour toi » ou encore « Avec tout ce que je fais pour toi » et ça, c'est hyper vicieux parce que oui, une personne va faire des choses pour toi mais des choses que vous n'avez absolument pas besoin ou absolument pas demandé mais en échange, vous devez la payer quand même et je me souviens que mon ex, par exemple, il voulait tout le temps me porter mes courses, me faire mes valises, pas me laisser passer le passage piéton sans m'avoir donné l'autorisation, se mettre à droite pour pas que je me fasse écraser par les voitures comme si j'avais 3 ans et demi que je ne savais pas le faire et quand j'essayais de lui dire que je trouvais ça très cringe à mort, il disait aux autres que lui, c'était un petit peu le chevalier blanc pour moi et que moi, j'étais absolument pas reconnaissante et que j'étais même une connasse parce que lui était super galant mais en fait, moi, je ne t'ai rien demandé et du coup, lui disait que c'était quelqu'un de trop gentil alors qu'en fait, ses actes, c'était pas du tout des actes de gentillesse mais c'était des actes totalement intéressés et le but étant de me rendre dépendante de lui et en plus de ça, de me faire culpabiliser publiquement et c'est ultra subtil et ultra vicieux. Il y a vraiment une notion de vampirisme. Pour donner un autre exemple concret que le pervers narcissique adore et utilise à mort, imaginons, vous êtes à une réunion et vous n'avez pas de voiture pour entrer et vous ne connaissez pas bien les gens qui à la réunion donc vous vous sociabilisez vite off avec les gens et en partant, vous allez dire est-ce que quelqu'un aurait une voiture ? Mais vous laissez entendre que vous aimeriez bien être ramené et c'est John Longo Austin en 1962 qui a mis à jour ses trois fonctions de langage la fonction locutoire, la fonction illocutoire et la fonction perlocutoire. La fonction locutoire sert à communiquer quelque chose Hey, je suis sans voiture. La fonction illocutoire c'est aller plus loin que le sens immédiat J'aimerais bien me faire ramener et là logiquement si tout va bien il y a quelqu'un qui va vous dire moi j'en ai une et si tu veux même je peux te ramener et ça, cet effet c'est ce que Austin appelle la fonction perlocutoire. Indirectement ça détermine une conduite chez autrui et un lien de confiance et de solidarité qui va exister ou qui préexiste déjà. Évidemment ça c'est une technique qu'utilise à mort un pervers narcissique pour pouvoir arriver à ses fins puisque si jamais vous lui dites bah moi aussi je fais des choses pour toi il va dire ah non mais moi je t'ai jamais redemandé en fait et pour le coup c'est pas vrai parce qu'il l'a demandé mais de façon indirecte mais néanmoins sous-entendu sous-sous-entendu vous vous retrouvez à faire des choses qu'il ne vous a jamais réellement demandé de vive voix et ça c'est encore une fois une technique très vicieuse de manipulation. Son atout évidemment vous l'avez compris c'est la tchatche c'est absolument pas un terrain où vous allez pouvoir gagner vraiment pas de toute façon il s'écoute parler et globalement il va empêcher l'autre de parler et aussi trouver ses failles puisque de toute façon on sait tous et lui le sait particulièrement que tous les êtres humains sur cette planète ont des failles et que si tu appuies sur ses failles tu peux faire ce que tu veux de quelqu'un il va facilement accuser la personne ou même ses potes ou autres de négligence il va facilement reprocher un manque d'affection un manque de spontanéité de l'agressivité etc etc chez l'autre évidemment quand il va le pointer du doigt il va le faire mais toujours de façon sous-entendue parce qu'il n'agit jamais de façon frontale sinon on pourrait vite fait lui dire mais attends t'as vu ce que tu dis etc non tout est fait pour que personne ne s'aperçoive de ce qui se passe réellement donc par exemple s'il pense que vous n'avez pas été correct hier il ne va jamais dire je pense que tu n'as pas été correct hier mais un tel pense que tu n'as pas été correct hier tous les gens de la soirée m'ont dit que par exemple si vous avez un groupe d'amis il va pas dire je pense que ses amis sont méchants avec toi il va dire tous tes amis disent que t'es une mauvaise personne et évidemment comme je l'ai dit l'EPN est une éternelle victime il le pense réellement s'il est comme ça s'il est méchant si tout ce qu'il fait c'est parce que c'est une victime et c'est assez contradictoire puisque si jamais vous osez lui dire pour une personne qui réussit tout tu te fais quand même victimiser par moi moi une petite merde en fait je dis ça mais c'est un petit peu la loose il va s'énerver et très vite devenir violent en tout cas ses techniques de manipulation sont assez redoutables et efficaces sauf évidemment quand il tombe sur meilleur que lui et ça ça lui arrive quand même assez souvent mais logiquement les proies et les victimes qu'il prend c'est des personnes qui n'ont pas autant de tchats et de répartis que lui sinon rien ne fonctionne il agit donc par étapes pour reconnaître sa proie il agit tout le temps masqué donc il se vend comme étant quelqu'un d'incroyable de gentil de parfait évidemment il a un discours plein de cynisme et s'attaque au fondement de toute croyance il dénigre intérieurement la morale établie et estime évidemment que le mal est monnaie courante et il le dit sous forme de rhétorique en y vantant évidemment les mérites puisque évidemment le pervers se dit lucide et évidemment plus intelligent que tout le monde de toute façon évidemment tout le monde est une petite merde sauf sa maman comme je l'ai précisé tout à l'heure c'est un grand donneur de leçons il aime assujettir et humilier il a une attitude qu'on nomme prosélytique puisqu'il veut que tout le monde et notamment ses victimes pense absolument tout comme lui tu n'as pas le droit d'être en désaccord avec lui le truc c'est qu'il n'éprouverait pas de plaisir à faire du mal ou à humilier mais plus il se féliciterait d'avoir le dessus sur quelqu'un je suis au dessus de toi je suis meilleure que toi évidemment on peut se demander si la soumission et la terreur que ressent la victime renforce l'excitation du prédateur est-ce que cette dernière est tuée parce qu'elle conserve une partie intègre de son identité qu'il a tenté d'anéantir vous avez sûrement entendu déjà il fut à de nombreux faits divers c'est le meurtre d'Alexia Daval le 30 octobre 2017 cette histoire m'a particulièrement marquée parce que en fait je regarde très peu la télé mais à ce moment là j'étais au ski il y avait ses beaux-parents il y avait lui et il était en larmes parce que sa femme avait été tuée et j'ai dit à ma mère mais c'est lui et ma mère m'a dit mais non pas du tout il est en train de pleurer avec la famille etc il peut pas être le tueur et faire ça bah si totalement bon évidemment je ne suis pas devin ou abuse c'est souvent le mari qui tue malheureusement mais le plus ironique dans tout ça entre guillemets c'est que ce type était le cliché de ouf de mon ex que ça soit la coupe de cheveux mais réellement la coupe de cheveux que la dégaine ou cette façon particulière de pleurer de façon très théâtrale en fait et c'est horrible à dire mais si je recevais un appel aujourd'hui pour me dire que mon ex a agressé ou tué quelqu'un ça m'étonnerait pas plus que ça je vous en avais déjà parlé à l'époque mais ça laisse d'énormes traumas j'ai la chance entre guillemets et je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo parce que je ne suis absolument pas la victime de ce genre de personnes mais j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire mais grosso modo si vous voulez savoir si vous êtes en face de quelqu'un qui est pervers narcissique il faut le mettre face du coup à ses contradictions appuyer où ça fait très mal ses limites c'est son sentiment d'illégitimité et évidemment l'instabilité de ses assises identitaires soit globalement qui ne sait pas réellement qui il est et c'est pour ça qu'il a toujours besoin autant de le signifier mais évidemment c'est la pire chose à faire parce que de un vous devenez comme lui et de deux c'est parce que cette personne risque de devenir très violente et même sans faire exprès souvent de vous tuer le déni l'aide énormément énormément à éviter tout ce qui pourrait le vexer ou ce qui pourrait lui causer du tort du coup en termes psychanalytiques on dit qu'il vit à travers un idéal du moi petit point famille d'après Igor on dit que le papa pervers narcissique c'est quelqu'un qui considère que ses enfants lui appartiennent au même titre qu'une émanation de sa propre personne donc c'est une personne qui doit être informée de tout ce que fait ses enfants et il va même essayer de créer des conflits de tous les isoler les gens qui s'aiment et s'entendent bien ça les énerve il pourrait aussi essayer de séduire et abuser de son enfant tout en considérant que l'enfant abusé est un privilégié parce qu'il a eu de la chance c'est horrible si c'est la mère qui est décrite comme pervers narcissique elle considère son enfant non pas comme une émanation mais comme une totale partie d'elle-même ça veut dire que si elle n'est pas là elle considère son enfant comme incomplet donc elle va vouloir tout faire avec son enfant dans la moindre intimité l'inceste se ferait plus dans les familles isolées socialement et géographiquement le PN c'est quelqu'un qui souffre réellement au fond de lui on a tous besoin d'un but dans la vie c'est ce qui pose problème chez beaucoup d'êtres humains c'est de savoir qu'est-ce que je branle sur cette terre et surtout à quoi je sers le PN lui va trouver un lien avec l'autre c'est le sauveur par excellence et malheureusement la proie la victime joue un rôle énorme dans la toile et dans le monde parfait que tisse le pervers narcissique ce sont deux personnes qui sont liées très très fort je dis bien liées et non pas attachées puisque l'attachement c'est une préoccupation réciproque de deux personnes là c'est juste une personne qui va se battre pour être aimée appréciée par le pervers narcissique et le pervers narcissique qui va être totalement et émotionnellement détaché et c'est ça qui crée globalement l'emprise quelqu'un d'hyper attaché et quelqu'un qui est totalement détaché émotionnellement par l'eau maintenant posons-nous des questions est-ce que à tout hasard tout ce que je viens de décrire ne vous fait pas écho à la vidéo que j'ai déjà faite qui s'appelle éduquer à la mort toxique et après est-ce que ça ne serait pas par hasard les injonctions du genre masculin et je parle bien de genre et non de sexe parce que dans mon titre il y a écrit le pervers narcissique n'existe pas mais depuis le début de la vidéo je vous décris bien un comportement pervers narcissique et même je suis persuadée qu'à plusieurs fois vous vous êtes dit ah ouais c'est trop ça j'ai trop vécu ça etc etc et là vous êtes sûrement ou peut-être pas mais en train de bugger donc on va souffler un grand coup le pervers narcissique c'est clairement le stéréotype du genre masculin évidemment plus on remonte en arrière nos parents nos grands-parents nos arrière-grands-parents plus on voit ce schéma de domination se dessiner néanmoins tu peux totalement avoir un vagin et avoir intégré le comportement masculin et que quand tu fais des choses on te dise haha tu te comportes comme un bonhomme ou à l'inverse avoir un pénis et avoir intégré le genre féminin on te dit haha tu te comportes comme une meuf ici on parle bien de genre mais attendez c'est pas juste un duel homme-femme au bout la féministe et c'est quelque chose de plus grand et encore une fois qu'importe ce que tu as entre les jambes ça touche tout le monde parce que oui le lien qu'on retrouve entre le pervers narcissique et sa victime ça va se faire déjà socialement avec les différences qui accentuent le rapport de domination donc le sexe mais pas que ça peut être l'argent la force la hiérarchie l'âge notamment une relation prof-élève youtubeur-abonné et ainsi de suite néanmoins comme c'est souvent la personne qui a un pénis qui domine le rapport on aura une grande tendance à dire que le pervers narcissique est un homme et c'est pour ça aussi que quasi toutes les meufs disent avoir eu un homme pervers narcissique puisque quand tu es en couple avec un homme s'il correspond au genre homme donc au genre masculin qu'il est bien tranquille dans les normes sociales il y a beaucoup de chances qu'il coche toutes les caractéristiques ou même une grande partie des caractéristiques du comportement pervers narcissique puisqu'en fait je vous remets un continuum en dessous le pervers narcissique est tout simplement là soit le genre homme le plus stéréotypé possible allant du ok je suis un mec et ça va à ok t'es pas d'accord avec moi je te bute parce que dans le fond évidemment je renie toute forme d'émotionnalité et du coup je deviens quelqu'un d'hyper virulent et de violent mais par exemple dans les relations homosexuelles entre deux personnes qui possèdent un vagin après ça marche aussi avec le pénis etc mais là c'est pour vous donner le contre exemple entre guillemets bien qu'elles possèdent toutes les deux un vagin et bien il va y avoir une qui sera plus genrée masculin et une plus genrée féminin pas toujours donc oui il y a des femmes qui sont violentes dans les relations homosexuelles aussi mais encore une fois ce n'est pas une question de ce que tu as entre les jambes mais une question de genre mais encore une fois comme c'est la personne qui possède un pénis qui reçoit directement ou indirectement cette éducation sans jamais la remettre en question on la retrouve plus facilement et de façon beaucoup plus acceptable chez une personne qui possède un pénis parce que quoi qu'on en dise une femme qui aime une femme même si elle est genrée masculin elle va se faire défoncer et opprimer juste pour ça et donc elle aura beaucoup beaucoup moins d'espace et beaucoup beaucoup moins de façon de propager tout ça à l'inverse l'homme lui sera glorifié pour ce genre de comportement et moi tout à l'heure je vous ai dit que j'étais réellement tombée que sur un seul profil genré masculin toxique là sur le continuum je le mets facilement ici et bien parce qu'en toute honnêteté j'ai tendance à être la personne pervers narcissique dans mes couples surtout avant et je m'en suis aperçue quand j'ai été en couple avec ce mec là en fait ce qui s'est passé suite à cette relation c'est que j'ai commencé des études de psycho et en outre de ça j'ai vraiment étudié et essayé de comprendre le sujet est-ce que c'est une maladie psy est-ce que c'était social est-ce que ci est-ce que ça et je me suis rendu compte que depuis gamine pour sortir de cette jungle qui est la vie je me suis toujours comportée comme le genre masculin c'est-à-dire ne pas montrer ses émotions être froide être condescendante avoir besoin d'écraser l'autre pour lui signifier que je suis meilleure que lui je savais qu'un homme que j'associais donc au genre masculin bien plus qu'à ce qu'il y avait entre ses jambes était beaucoup plus prise au sérieux qu'une femme et comme moi j'étais une femme avec plein de choses à dire beaucoup d'égo et l'envie qu'on me prenne au sérieux ben je me suis comportée comme un homme pour avoir ma place dans le débat et malheureusement ça marche plutôt bien c'est triste à dire mais c'est la réalité néanmoins je me suis rendu compte que même si je devenais genré masculin comme tout le stéréotype du genre masculin on me prendrait toujours 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 moins au sérieux et je me suis donc rendu compte qu'on te juge pas sur tes actes sur ce que tu dis mais bien sur ce que tu possèdes entre tes jambes je me suis rendu compte que ça servait à rien de devenir ce genre de monstre et que ça ne m'apportait rien de bon à part du mal-être et beaucoup de frustration envers l'humain et donc j'ai essayé de déconstruire tout ça et de comprendre cette vidéo m'a demandé énormément soit plus d'un an de travail de recherche et de petites étincelles dans la tête et je me suis surtout dit que je ne veux plus jamais jamais revivre tout ça donc aujourd'hui je fais très attention aujourd'hui j'ai des red flags très précis très particuliers qui font que je fuis très rapidement ce genre de relation parce que ça me rend profondément méchante je deviens un monstre je ne supporte pas quelqu'un qui veut m'écraser je vais avoir tendance à être pire que tout aujourd'hui je suis en couple avec quelqu'un ça se passe très bien ça m'est arrivé dans le monde du travail donc là c'était facile pour moi de l'esquiver mais voilà je vais fuir le combat je vais fuir le débat je vais pas créer le conflit je vais tout faire pour partir mon but aujourd'hui c'est plus de gagner mais c'est d'essayer d'être apaisé néanmoins ce qui favorise le comportement pervers narcissique c'est le groupe le PN a besoin d'un complice a un besoin d'être rassuré valorisé sur ce qu'il dit il a besoin d'une cour pour propager ses idées et quand t'es un mec t'as plus facilement le soutien des hommes et des femmes alors que quand t'es une femme t'as beaucoup plus de mal à être entendu déjà par tes propres consoeurs alors toucher des hommes c'est encore plus compliqué et le problème dans tout ça c'est que le comportement pervers narcissique est très dangereux parce qu'il est énormément banalisé et même applaudi quand tu es un homme moi c'est hyper mal vu quand je me comporte de cette façon c'est pointé du doigt on me l'a déjà dit mais je connais des hommes où personne ne leur dit jamais rien sur ça c'est quelqu'un de fort de sûr de lui de doué qui sait parler qui sait se tenir qui ne laisse jamais place à l'émotionnel et c'est quelqu'un à qui on va donner beaucoup de responsabilités c'est un homme qui va être socialement valorisé par exemple dans le monde des affaires un entrepreneur est un prédateur vorace et sans scrupules on retrouve donc chez ses employés une confusion des troubles dépressifs et psychologiques divers et variés parfois même conduisant au suicide des douleurs inexpliquées des maladies cardiovasculaires des burn-out etc etc au passage j'ai enregistré un podcast mon podcast qui s'appelle si on te demande tu diras que tu ne sais pas avec une personne qui a eu une chef perverse narcissique et qui a décidé de vous raconter son histoire qui décrit un petit peu finalement tout ce que j'ai un peu décrit dans cette vidéo mais je vous invite vraiment à l'écouter à la fin de cette vidéo parce que c'est poignant et glaçant de ouf en plus dans le monde du travail un chef PN ça se met en place hyper facilement puisqu'il y a directement la domination et encore une fois qu'importe le sexe je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo et en plus de ça le harcèlement moral c'est quelque chose qui se fait de façon très indirecte et très discrète et ça fait que les personnes elles ne peuvent pas vraiment parler n'ont pas vraiment de preuves et quand elles essayent d'en parler on leur dit oh la la t'en fais des tonnes oh la la t'es trop émotionnelle en plus de ça si vous ouvrez votre bouche vous êtes facilement interchangeable je veux dire il y a plein d'autres domaines d'activité qui pourraient être aussi étudiés notamment la publicité qui fait l'éloge de la tendance ou encore dans le marketing on leur donne le nom de maître de chef de parrain de chef de famille et évidemment on les applaudit bien fort continuer d'inventer des pervers narcissiques séduisants incarnés par des acteurs et des mots poétiques c'est continuer de faire croire aux femmes qu'elle sera celle qui le fera changer c'est valoriser une masculinité toxique qui abîme et qui tue alors oui il y a beaucoup de chances que tu tombes sur un ou une pn dans ta vie et malheureusement ce n'est pas prêt de changer puisqu'on est dans une société qui nous pousse à l'égoïsme à écraser l'autre pour réussir et encore plus malheureux dans tout ça c'est que je pourrais te dire ok repère les signes arrête de vouloir sauver l'autre arrête d'aller vers des personnes hyper charismatiques arrête d'aller vers des hommes stéréotypés mais que ça soit l'amour l'amitié le travail si c'était si facile bah mais on a tous besoin d'argent d'amour d'amitié et on se retrouve malheureusement à être obligé d'accepter des fois tout et n'importe quoi par peur de se retrouver seul parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait ne pas se retrouver seul et dans le monde du travail c'est encore pire parce qu'on n'a vraiment pas le choix alors oui il existe des personnes qui ont des troubles de la personnalité narcissique il existe aussi des personnalités antisociales ça c'est des maladies psy mais ça reste une partie infime de la société vous êtes sûrement juste tombé sur un connard qui n'est ni malade ni un psychopathe ni un fou furieux mais juste éduqué et valorisé à être une merde la seule chose que je peux vous dire en toute sincerité c'est que si ça vous arrive souvent de tomber sur ce genre de profil déjà vous n'êtes pas une merde vous n'êtes pas faible vous n'êtes pas le problème ce que vous êtes en train d'accepter ou ce que vous acceptez depuis des années c'est la preuve que vous n'êtes pas faible vous acceptez des choses vous vivez des choses que ce que la plupart des êtres humains ne pourraient pas supporter et il faut impérativement trouver les armes il faut consulter vraiment quelqu'un un psy un psychiatre un professionnel de la santé pour vous aider à retrouver cette confiance que vous avez perdue il n'y a qu'en t'aimant à nouveau en ayant de l'aplomb en déconstruisant tout ce que la société t'a mis dans la tête depuis toujours en ayant des convictions que tu pourras par la suite éviter ce genre de piège en tout cas éviter le plus possible ce genre de piège tu n'as pas besoin de l'autre pour exister même si on t'a toujours fait croire le contraire c'est faux le pervers narcissique n'existe pas c'est juste une invention bien commode pour vivre nous-mêmes dans le déni voilà voilà vous pouvez reprendre votre ego la vidéo est terminée juste n'hésitez pas à me retrouver sur mon podcast je ne serai pas trop là novembre décembre parce que je vais me consacrer à mes révisions j'ai des partiels etc je pense sortir une vidéo pour les deux j'ai déjà à peu près prévu les sujets je voulais vraiment vous remercier du fond du coeur du soutien de vos nouveaux abonnements etc etc de vos vues ces derniers temps j'ai l'impression que mes sujets vous plaisent beaucoup plus c'est des sujets très travaillés très long et aussi je tiens à remercier du fond du coeur toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur le patreon pour financer et soutenir mes projets sur ce je vous souhaite un agréable Halloween c'était une vidéo un petit peu dans le table au final et je vous dis à bientôt ciao ciao